Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club Cinéma. Aujourd'hui on va parler principalement de deux films, en priorité Avengers 2, et ensuite on va avoir une parenthèse sur Fast and Furious 7. Là je suis aujourd'hui avec trois autres personnes, et on va commencer par vous demander qu'est-ce que vous avez pensé du film. Le film en lui-même était bien, il y avait deux jolies images, et l'esprit d'équipe d'Avengers qui est toujours aussi présent que dans le 1 que dans le 2. Moi je m'attendais vraiment à un film, en fait j'avais peur quand j'y suis allé, parce que je me suis dit ça va être encore un film où ça explose de partout, et je vais en avoir assez au bout de une heure, mais je dois avouer que j'ai été assez surpris, et c'était un film assez plaisant, je ne me suis pas ennuyé du tout, alors qu'il fait quand même plus de... Il fait deux heures et demie quand même, et je ne me suis pas ennuyé du tout. Un petit mot, non. Non c'est bon, c'est bon, non mais je veux parler, ouais. Je veux parler, ouais, donner mon avis. Du coup, j'ai préféré au 1 du coup le 2, parce que dans le 1, j'ai trouvé qu'il y avait... C'était principalement centré sur la baston, et du coup dans le 2, les sentiments des personnages, il s'était beaucoup plus mis en avant, et du coup en fait, il y avait plus qu'en esprit d'équipe des Avengers qui se créaient, il y avait une personnalité de chaque personnage qui était mise en avant. Pas forcément d'accord. Pour la personnalité des personnages-ci, puisque déjà on a Black Widow qui revient, on rencontre sa féminité, on rencontre ce qu'elle est vraiment depuis son passé. Sa féminité. Qu'est-ce que tu veux dire par la féminité ? Ben, la femme qui peut tomber amoureuse, qui a des sentiments, déjà pour l'autre personnage... Rose Banner. Rose Banner, c'est ça. Bon, tu hulpes. Et c'était important dans le film de montrer que Black Widow est ce qu'elle était vraiment depuis son passé, et pas ce qu'elle est juste maintenant, et cette femme qui peut paraître froide et sûre d'elle-même, alors qu'en fait, finalement, à l'intérieur, elle est plus douce et plus fragile. Parce que... J'interviens donc parce qu'apparemment, dans le 1, c'était pas le cas, c'était plus une femme... Enfin, comment dire... C'était un personnage accessoire, quoi. C'est ça ? Ouais. Ouais, plus un personnage qui est là pour se battre et pour mettre... Je sais pas, j'ai l'impression que dans le 1, ils avaient pas trop trouvé d'utilité, en fait, au personnage. Ils avaient juste fait Black Widow parce qu'elle fait partie des Avengers, mais sinon, ils avaient rien fait. Bah, elle a son importance, mais moins que dans le 2. Elle a son importance, d'accord, elle a et moi. Et moi, j'ai trouvé quand même le problème, c'est qu'au niveau du développement des personnages, on a quand même une focalisation plus sur certains que sur d'autres. Quoique, j'étais surpris, que, visiblement, j'ai pas vu le 1, mais visiblement, c'est pas le cas. Il y a un développement sur Hawkeye que j'ai trouvé pas mal, et apparemment, c'est pas du tout dans le cas de le 1. Alors, il y avait eu un problème là-dessus, que Hawkeye, il a même fait une musique par rapport à ça, un acteur de Hawkeye qui a fait une musique par rapport à ça, comme quoi les gens le trouvaient un peu séparé d'Avengers, qu'il était un peu le gars qui est là parce qu'il doit être là, parce qu'il est présent dans les comics, et que dans le film, il est là pour être présent. Il a fait une chanson là-dessus ? Oui, il a fait une chanson humoristique. Je sais pas si tu l'as vue. Non, je l'ai pas vue. Donc, elle est sur Internet, et bon, c'est en anglais, et il a un accent très prononcé américain, donc pour comprendre, c'est pas facile, mais normalement, c'est accès. Est-ce qu'on pourrait avoir le titre de cette chanson, ce serait sympa ? Je me rappelle pas du tout, mais enjeu... Pour nos chers auditeurs. Vous notez sur Internet chanson de Hawkeye à propos d'Avengers, et normalement, on la trouve directement. On a fait le tour du net. Mais pour l'anecdote, je sais pas si vous savez, le réalisateur Joss Whedon a dit qu'il ne referait pas un autre Avengers, parce que justement, il a dû batailler pour mettre cette scène de Hawkeye à la ferme, chez lui, avec ses amis et sa famille. Et par contre, on lui a la scène de la grotte avec Thor, que j'ai trouvé, moi, personnellement, inutile. Qui n'a servi à rien. Elle lui a été imposée. Il a dû la mettre, il voulait pas la mettre. Donc c'est pour dire que il y a quand même un... Les Marvel Studios, là, il y a quand même un... Ils contraignent quand même beaucoup, visiblement, leur réalisateur. C'est pour ça qu'il ne fera pas le 3. Je trouvais qu'il avait justement une utilité, en fait, parce que ça a montré la fragilité des héros, qu'ils ont une vie, à part ça, et ils ont une famille, ils ont des responsabilités, mais pas que des responsabilités des héros, aussi des responsabilités d'humains. Oui, oui, mais c'est bien, j'ai bien aimé ce développement. Mais c'est vrai que quand même, Hawkeye et Black Widow, ils sont quand même vraiment... Enfin voilà, tout est misé sur... Sur les plus grands. Sur Iron Man, Captain America, et Thor. Captain America, je trouve pas trop qu'il est développé quand même. Il est pas beaucoup développé, enfin, il est moins développé que, déjà, que, comment s'appelle, Iron Man et que Thor. D'un côté, quand on a 15 héros dans un même film, on peut pas s'attarder sur tout le monde, et forcément, il y en a qui ressortent plus, et qui prennent le dessus, parce qu'ils ont plus de charisme. C'est aussi, peut-être, les plus connus, ce que les gens préfèrent, ce qui fait plus d'entrée, enfin, j'en sais rien. Peut-être, parce que c'est ce que les gens veulent voir, le 8, on a envie de voir les vannes de Robert Downey Jr. Ouais, c'est ça, son sarcasme. Déjà, 5 minutes 30. C'est bon, on a encore un peu de temps. Vous, qu'est-ce que... Je pose la question... Quelle image vous avez de ces héros ? Est-ce que, pour vous, c'est des héros ? C'est des images patriotiques, ou le Captain America ? Oui, Captain America, c'est sûr. Oui, ça paraît Captain America, mais presque. Ça a l'air... En fait, au début, j'ai eu un petit peu peur du début, parce que je me suis dit, non, ils peuvent pas aller combattre en Russie, quand même, avec le gros méchant russe. Oui, à un moment donné, on a déjà eu cette peur-là aussi. Les gros méchants russes qui reviennent. Les gros américains, ouais. Donc, je voulais aborder un point. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vu un article hier. Parce qu'apparemment, il y a des militantes féministes qui ont pointé du doigt le fait que Black Widow n'était pas assez exploité. Et que même, il y avait des remarques sexistes, comme quand Iron Man, quand Thor lui le défi de soulever le marteau, il dit que si je réussis, je deviendrai un dieu, et donc je rétablis le droit de cuissage. Et... Enfin, voilà, ce genre de remarques. C'est Iron Man, hein. C'est quoi le droit ? C'est des sarcasmes dans tous les cas. C'est en gros... Regardez pas Deadpool, les filles. C'est un homme qui est propriétaire d'une femme et qui a droit, sur elle... À la Qatari, quoi. D'accord. Si on pouvait... On ne dira pas. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le sexisme, ben, je ne l'ai pas trop vu. Après, je ne suis pas arrêtée là-dessus, donc je ne sais pas. En tant que fille. Après, c'est sûr qu'il n'y a que Black Widow comme personnage vraiment important. C'est vrai qu'il n'y a qu'une femme comme Black... Ah non, il y a l'autre. Enfin, elle est quand même secondaire. La copine d'Iron Man ? La femme d'Iron Man ? C'est pas ? Celle qui joue Robin dans I Met Your Mother. Je ne sais pas si... Ah oui, oui, l'agent du shield. Oui, l'agent du shield, oui. Ah, d'accord. Ouais, non, je ne me sors plus de son nom non plus. Mais je ne sais pas, en fait, elle, c'est parce qu'ils étaient obligés de la mettre parce qu'elle faisait partie de la série agent shield. Du coup, c'est normal qu'ils mettent les mêmes personnages. Mais après, c'est sûr que, du coup, c'est un film qui regroupe plein d'univers avec plein de films et plein de séries. Du coup, c'est normal qu'il soit peut-être passé en second plan, mais ça attire pour voir la série, du coup. Et pour voir toutes les autres productions Marvel. Et je pense aussi, puisque vous êtes trois à l'avoir vu et aucun des trois n'a vraiment remarqué ce côté-là. Surtout qu'il n'y a eu qu'un seul article. Et souvent, dans les films, s'il y a vraiment un truc sexiste, ça fait polémique. Donc je pense que c'est aussi un parti... Un groupe féministe peut-être un peu trop extrême qui voit le sexisme n'importe où, qui a dû peut-être le voir. Je ne sais pas. Franchement, quand on revoit, je me dis, ce n'est pas si... Mais c'est peut-être un image de la société aussi. Peut-être aussi, oui. Mais c'est vrai, il y a quand même une masculinité qui est quand même vachement mise en avant dans ces genres de films. Dans la société, c'est pareil. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Les hommes, on est grand-mêmes. Mais dans un sens, c'est naturel aussi. Dans un sens, c'est naturel aussi. Dans un sens, c'est naturel. Simplement parce qu'on n'a pas la même situation physique qu'un homme qu'une femme. C'est clair. Pour se battre, forcément, on n'est pas égaux. On n'est pas, on a dit, on est différents, on n'est pas égaux. Et pour des gens qui se frappent tout le long, c'est peut-être un ticket. Et s'il y a des gens qui se frappent, il y a des deux jumeaux aussi, du coup. Bon, ça, c'est... On ne pourra pas... On ne pourra pas... Ce sont des questions trop complexes, donc on ne va pas aller sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que... Que moi, à la lecture de cette année, je me dis, après tout, c'est vrai que c'est pas bien. Il faut voir quand même le film sous cet angle-là, je pense. Mais ce n'est pas le premier angle qui est présenté. Ce n'est pas la première chose qu'on doit voir. C'est le monde des super-héros. C'est déjà, ce n'est pas réel. Je ne sais pas, Black Widow, elle est quand même assez mise en avant. Je ne pense pas que ce soit la faute des producteurs. Parce qu'enfin, il n'y a pas tant de héros comme une un que ça. Mais c'est pas la première chose. C'est ça, c'est par rapport aux comics. C'est obligé de respecter quand même l'histoire du comics. Oui. Oui, mais il y a des images qui ne doivent pas... Oui, d'accord, mais je veux dire... Il faut faire attention aux images qu'on donne quand même. C'est clair, mais Black Widow, elle n'est pas non plus... Oui, voilà. Je veux dire, c'est quand même la femme qui est forte, qui sait se battre, qui s'impose au milieu d'un groupe d'hommes qui sont dans les Avengers et qui arrête quand même à placer sa voix. Je ne sais pas, c'est... Oui, oui, on peut dire ça. On peut dire quand même. Disons qu'il faut voir les deux côtés. Oui, je pense. Il ne faut pas voir que seulement le côté, c'est tout excédé. Moi, juste pour terminer là-dessus, parce qu'après, nous devons laisser la parole à nos deux intervenants sur le film Fast and Furious. Il n'y a pas quelque chose que vous avez remarqué dans le générique de fin ? Non, le générique, je ne parle pas de la scène après. Le générique de fin. Lequel générique de fin ? Pardon, celui qui est avant... Celui qui est à la fin, on voit les Avengers. Ah, on voit les Avengers, oui. Vous n'avez pas vu comment ils sont ? Des statues, je ne sais pas. Oui, ils sont en statue. Et ça, ça ne vous a pas... Ça change des autres génériques, mais... Pourquoi ils sont en statue ? Mais en fait, ils sont comme des grandes statues de l'arbre. Oui, ça vous fait penser à quoi, ça ? Oui, voilà, exactement. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a la société américaine qui les rend icônes. On a l'impression que ce sont devenus des icônes. On voit Iron Man, tout ça. En statue, comme dans la mythologie grecque. Je trouvais que ce n'était pas mis là par hasard. Je pense que ce n'était certainement pas mis là par hasard. Ça fait toujours penser à quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait penser à une société américaine qui semble en tout cas à la recherche, vu qu'elle est quand même toujours en crise et qu'il y a quand même beaucoup de problèmes là-bas, donc à la recherche d'idoles qui pourraient servir de modèle. De toute façon, c'est quelque chose qui a toujours, à mon avis, été présent dans les Marvel et les comics de super-héros en général, c'est qu'ils existent et qu'il y a toujours des gens qui doivent un peu l'isolâtrer, en gros, c'est les sauveurs du monde et tout, donc ils doivent exister par ça aussi. C'est l'incarnation grecque. C'est pas seulement essayer de faire une tentative. Bon, c'est sûr, ils veulent les mettre en avant. C'est censé être les grands hommes qui portent, qui défendent le monde, donc ils essayent de porter comme ça en tant que dieu, mais c'est quelque chose qui existe, à mon avis, depuis toujours chez Marvel et chez les super-héros en général sur d'autres productions. Donc, voilà.